... Alors, bonsoir. Bienvenue à notre séance ordinaire du 15 novembre 2016. Bienvenue les gens à la maison. Bienvenue à M. Martel, représentant de Planète ce soir, et aussi de la Sentinelle. Oui. Encore un peu. Et nous n'avons aucun citoyen présent ce soir. Donc, nous allons commencer par un court moment de réflexion. Je demanderai d'avoir une pensée spéciale pour la famille de Mme Laurita Durand-Perron, l'épouse de M. Gérard Perron, qui est décédée récemment. Merci. Donc, avant qu'on débute officiellement notre séance, nous avions des règlements qui avaient été soumis pour consultation. Donc, les gens qui avaient des questions, des commentaires ou encore qui voulaient s'opposer à certains règlements pouvaient le faire ce soir. Il y avait deux règlements. L'amendement 16465 sur les maisons mobiles. Donc, c'était l'agrandissement des maisons mobiles, c'est-à-dire au niveau de… par rapport au terrain. Il y avait le règlement 16466 sur les usages conditionnels. Il y avait deux usages conditionnels, soit de permettre à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes d'utiliser le loyer du curé, là, communément, pour justement faire l'allocation à des citoyens. Et également pour l'implantation, là, d'une garderie à milieu familial. Il y avait une petite problématique avec le zonage. Donc, comme on n'a personne, on va adopter tout à l'heure les règlements. Alors, Mme Gagné m'accompagne ce soir. Donc, je vais vous demander peut-être de nous faire la lecture rapidement de l'ordre du jour parce qu'on a le rapport du maire aussi à vous présenter. Et ça va être un peu long. Donc, Mme Gagné. Donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 juin et de la séance extraordinaire du 11 juillet. Représentation politique des conseillères et conseillers. Période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et conseillers. Au niveau du conseil municipal, il y aura des résolutions dépôt et publication du rapport du maire, des avis de motion de félicitation. On va également parler d'une résolution concernant le don de la guignolée dans le cadre du déjeuner du maire. Résolution appui au projet de sensibilisation de l'hébergement illégal du tourisme Beijing. Au niveau de la direction, résolution d'autorisation de signature concernant les services professionnels juridiques et concernant l'adhésion au service PEARL. Au niveau du point 10, ressources humaines, il y aura plusieurs résolutions au niveau de l'engagement dans différents secteurs. Au niveau de la finance et trésorerie, résolution d'approbation des comptes à payer pour le mois d'octobre. Résolution d'autorisation de demande de financement au ministère des Transports pour le transport collectif Chapay-Lingues-Vertes. Il y aura des résolutions pour l'autorisation de versement de l'aide financière annuelle à la Corpo des loisirs, à la Corporation de développement économique de Chapay. Il y aura une demande de budget stationnel concernant l'ouverture du dépôt de neige usée, autorisation de l'octroi d'une aide financière pour le relais pour la vie. Ensuite, il y aura des résolutions sur certains règlements concernant l'imposition des taxes foncières et différents règlements. Au niveau de l'urbanisme, il y aura des résolutions au premier projet de règlement 16.465, premier projet de règlement au niveau du 16.466. Il y aura des résolutions au octroi de mandat à Fourne-en-Nord concernant la mise en place d'une structure de gestion de Parc-Opémusca. Il y aura un premier projet de règlement à modifier le règlement zonage numéro 013-45A. Au niveau du service de loisirs et de la culture communautaire, il y aura des résolutions pour l'achat d'une pompe circulatoire, pour le loisir Sport et Béjim au niveau de la tenue de le huitième événement de la rencontre des aînés. Et deux motions de félicitations. Au travaux publics, il y aura des résolutions au niveau du mandat à la firme concernant un compagnonnage et attribution d'un contrat écumant le clair pour des travaux d'abattage d'arbres. Au service incendie, il y aura une autorisation pour lancer un appel d'offres. Au développement économique, il y aura différentes résolutions, motions de félicitations concernant le gala mérite entrepreneurial. Ensuite, 18 varia, 19 périodes de questions, 20 questions aux commentaires des conseillères et conseillers et 21 levées de la séance. Merci, Mme Gagnit. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Donc, maintenant au point 5, la dispense de lecture et approbation du procès-verbal de notre séance ordinaire du 18 octobre dernier. Mme Gagnit. Oui, donc l'ensemble du conseil a reçu avant la tenue de la séance une copie du procès-verbal de la séance du 18 octobre. Les membres n'ont pris connaissance et se déclarent satisfaits. Donc, il est résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance du 18 octobre. Le proposeur et un secondaire, tout le monde est en présence. Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Daniel Ford. Au point 6, nos représentations politiques depuis la dernière séance d'octobre, en commençant par M. Daniel Ford, qui est le maire suppléant ce mois-ci. M. Ford. Bonjour. Pour moi, le 20 octobre, rencontre de la table de gire à Chapet. Le 26 octobre, conférence téléphonique du comité d'attente pacifique pour les aînés du nord du Québec. Le 1er novembre, rencontre CR3S à Chapet. Le 10 novembre, conférence téléphonique de la RBG. Le 11 novembre, journée de travail sur le budget. Le 14 novembre, rencontre CR3S à Chibremoux. Plus 2, pléniers. Merci M. Ford. Mme Roxane Tremblay, maintenant. Oui, bonsoir. Alors, 2 pléniers, le 31 octobre et le 14 novembre, puis la journée du dimanche, le 13 novembre, consacrée au budget. Merci Mme Tremblay. M. Lafrenière. Oui, bonsoir. Maintenant, on fait un petit peu que tout le monde. 31 octobre, 14 novembre, 2 pléniers, puis journée budgétaire, le dimanche, le 13 novembre. Merci M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay. Moi, j'ai 2 pléniers, puis la journée budgétaire le dimanche, une rencontre à Chibremoux-Gamois avec la Société d'habitation, puis 2 rencontres pour le gala, pour la SADC, à Chibremoux-Gamois. Merci Mme Tremblay. Mme Larouche. Bonsoir. 2 pléniers, une rencontre avec les gens de la Société d'habitation, une journée pour le budget, et puis une rencontre avec Mme Carole Dubois pour l'entente spécifique des aînés et culturelles. C'est tout. Merci Mme Larouche. De mon côté, ça a été un mois très, très rempli. Donc, le 19 octobre, ça a été l'ouverture officielle de la mine Stornoway. Le 20 octobre, en compagnie de M. Ford, nous avons assisté à la table de gestion intégrée des ressources du territoire, donc la table J. C'était la première séance depuis la fusion des tables J, Chepet et Chibugamou. Nous travaillons aussi pour tenter d'amener aussi les tables J, Chibugamou, Mistissini ou Ashmonipi avec nous. Le 22 octobre, ça a été le gala du mérite entrepreneurial à Chibugamou, la première version. Vous savez l'histoire, il y a eu une panne de courant durant plusieurs heures un peu partout dans la région. Le 24 octobre, la rencontre, là, sur la tournée de la Société d'habitation du Québec. Ils étaient en consultation sur la réorganisation du réseau des offices municipaux d'habitation, donc ce qu'on appelle l'OMH ici. Donc, ils sont dans un processus, donc on pourra vous en parler, là, au courant des prochains mois. Le 26 octobre, on a eu une rencontre qui était déjà prévue avec Hydro-Québec. Donc, un des premiers sujets, ça a été justement les problématiques reliées aux pannes électriques et aux flashs électriques, là, que nous avons vécu à Chepet, comparativement aux autres communautés de la région qui ont eu des pannes. Nous, ici, on a eu des flashs, mais ça a quand même causé des problèmes. Ensuite, le 30 octobre, le 31 octobre, le Plénier avec tout le monde. Le 1er novembre, j'ai eu une rencontre avec la Sûreté du Québec, donc des dirigeants de la Sûreté du Québec, qui ont rencontré certains maires du secteur pour les informer sur leur réorganisation. Donc, ils sont en train de se réorganiser. Je ne dirai pas plus, ce sera à eux d'en faire l'annonce, là, bientôt. Le 10 novembre, nous avons eu un comité de diversification économique avec la Société du plan Nord et plusieurs ministères ainsi que promoteurs qui étaient présents ici à Chepet. La même journée, nous avons eu une conférence téléphonique au niveau de l'administration régionale Bay James et, finalement, nous avons engagé une nouvelle directrice générale qui s'appelle Mme Josée Bouchard, qui va rentrer en fonction fin novembre. Donc, c'est bien parce que depuis le mois de juin, nous étions à l'administration régionale sans direction générale. Le 10 novembre, également, j'ai assisté à la présentation du projet du Lac-Scott de Yorbeau à Chibougamo dans le cadre de la semaine de l'ICM, l'Institut canadien des Mines. Le 11 et 12 novembre, avec certains membres ici du conseil, nous avons participé au tournoi de curling au profit du Relais pour la vie, pour la lutte contre le cancer. Et le 13 novembre, comme tout le monde, notre réunion, on a passé notre dimanche au complet pour travailler sur notre budget 2017. Alors, est-ce que vous auriez, M. Martel, des questions sur nos représentations? Vous regardez ça pour la fin? Parfait. Au point 8, conseil municipal, donc en 8.1, je vais vous présenter le dépôt. Je vais faire donc un dépôt et un résumé du rapport du maire sur la situation financière en vertu de l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes. Je me dois de vous faire un rapport sur notre situation financière. Ça va être en date du 30 septembre 2016. Donc, M. Martel, vous avez une copie? Ça vous va? Donc, c'est un rapport qu'on va déposer, évidemment, dans la tribune, donc qui va être accessible au bureau de poste en format papier. Il y en a qui sont abonnés aussi à la tribune, version électronique. Vous allez le recevoir chez vous, via courriel. On va le mettre également disponible sur notre site, notre site Internet. Donc, évidemment, je vais aller rapidement. Il y a des sections que je vais quand même résumer, là, parce que ça a quand même neuf pages et je ne veux pas non plus endormir tout le monde. Donc, aujourd'hui, le 15 novembre, donc, chers citoyennes et chers citoyens, donc, à titre de maire de la Ville, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière de notre Ville, conformément à l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes. Je vais aborder brièvement les éléments suivants, donc, les États financiers 2015, donc ça, c'est les derniers que nous avons, le rapport de l'auditeur indépendant, le dernier programme triennal d'immobilisation, les indications préliminaires quant aux résultats de l'exercice en cours, les orientations générales du prochain budget 2017, le programme des dépenses en immobilisation pour les années 2017, 2018 et 2019, la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ et le traitement des élus. Alors, chaque maire au Québec fait ça, donc, il y en a qui le font parce que c'est filmé, donc, d'autres, c'est un dépôt qui le font, mais ils font quand même la lecture devant leur conseil. Donc, la première partie est à financer au 31 décembre 2015. Donc, la situation générale, donc, le rapport financier de l'année 2015 a été déposé au conseil municipal en juin dernier. Ce rapport chiffrait un surplus de fonctionnement à des fins fiscales de 240 800 $, obtenus avec des recettes de 4,6 millions et des dépenses de 4,4 millions. Donc, évidemment, pour résumer et s'aider un peu, là, je vais quand même arrondir certains chiffres, ça vous va. Plusieurs facteurs expliquent cet excédent budgétaire, notamment une bonification du gouvernement du Québec pour ses immeubles de 51 000 $, un revenu additionnel de 64 000 $ provenant d'aide gouvernementale pour l'amélioration de la salle communautaire, une subvention de 20 000 $ pour le changement des lumières de rue au DEL, un changement qui a généré, entre autres, une économie supplémentaire de 10 000 $ en frais de fonctionnement, donc surtout au niveau électrique, on voit que ça consomme beaucoup moins, grâce à un prix inférieur à ce qui avait été prévu au budget, nous avons réalisé une économie de 46 000 $ au niveau des produits pétroliers, ainsi que des revenus d'intérêt non prévus de 10 000 $. De plus, certaines dépenses budgétées n'ont pas été réalisées en 2015, mais en 2016. Au niveau de l'endettement total net à long terme de la Ville, celui-ci se chiffrait au 31 décembre 2015 à 6,8 millions, alors qu'il était de 6,7 millions 12 mois plus tôt, ce qui représente une légère hausse de 1,5 %, c'est environ 100 000 $. Cette augmentation-là est due au règlement d'emprunt pour la fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire, ce qu'on appelle le LES, et du dépôt de matériaux secs, qu'on appelle le DMS. Notons aussi que le remboursement de cette dette provient principalement de diverses subventions du gouvernement québécois consenties à la Ville de Chapay pour la mise aux normes du centre sportif et communautaire, l'amélioration des infrastructures d'eau potable et la construction de la nouvelle salle de Keurning. Ces subventions gouvernementales ont été financées à l'époque par la Ville sur une période de 10 ans, et le gouvernement québécois verse directement à la municipalité à chaque année un remboursement d'un dixième des totales de subventions accordées, capitales et intérêts. Donc, on a emprunté, si on peut le dire, au nom du gouvernement sur une période de 10 ans, et eux nous remboursent leur part à chaque année. Au niveau des immobilisations en 2015, voici les principales dépenses d'investissement qui apparaissent au rapport financier de 2015. Donc, l'acquisition d'un bâtiment pour la caserne de pompiers et le garage municipal. Donc, nous avons acquis au coût de 684 000 un bâtiment. On va vous en reparler tout à l'heure. La rénovation de la salle communautaire, donc, 89 000 $. C'était une subvention à 50 % par la Ville, 50 % par le gouvernement. Lumière de rue, donc, ça nous a coûté 54 000 $. Il y avait une… c'était un programme gouvernemental. Donc, on a eu 20 000 $ là-dedans en subvention. Donc, la Ville a assumé le 33 000 $ manquant. Acquisition d'un terrain, donc, 2 000 $ et la téléphonie IP en 2015. Je vous rappelle, on a changé en 2016, mais en 2015, on avait commencé à faire nos études pour changer nos téléphones des U.A. Donc, on avait mis 4 000 $. Tout ça pour un coût de 832 000 $ en termes de projet d'investissement. Au niveau du rapport du vérificateur 2015, donc, le 20 juin 2016, le rapport de l'auditeur indépendant de la firme comptable José Bélanger concluait que les États financiers consolidés de la Ville de Chapay donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité et des organismes sous son contrôle au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de leur activité, de la variation de leur actif financier net et de leur flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, et ce, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, ce rapport de l'auditeur indépendant ne contenait aucune réserve, donc tout était parfait pour le vérificateur. Au niveau des résultats maintenant prévisibles et des dépenses en immobilisation pour l'année 2016, l'année qui est en cours et qui va se terminer forcément au 31 décembre, la situation générale. Donc, pour l'exercice financier, qui se terminera en décembre prochain, la municipalité anticipe de terminer l'année 2016 avec un surplus estimé un peu plus de 150 000 $. Ce surplus s'explique notamment par un contrôle serré des dépenses et par certains projets reportés dans la prochaine année. Donc, il y avait eu des projets, des sommes qui avaient été réservées sur certains projets qui n'ont pas été réalisés cette année, donc qui vont l'être au cours de 2017. Notamment, la revitalisation du parc d'amusement, donc le terrain de jeu, situé derrière l'aréna, et d'autres projets de diversification économique. Le programme triennal 2016-17-18, adopté le 20 décembre 2015, prévoyait des investissements totaux possibles de 1,1 million $ pour la première année et de 4 millions $ pour l'ensemble des trois années. Ce programme est un outil de planification et non un engagement à effectuer tous les travaux qui sont inscrits. Alors, souvent, nous avons des projets, mais s'il n'y a pas d'aide gouvernementale, ces projets-là, bien, sont reportés l'année suivante. Au niveau des immobilisations 2016, donc au cours de l'année 2016, la municipalité a réalisé ou autorisé divers travaux totalisant 217 000 $. Sur le plan des immobilisations, nous avons réalisé les projets d'investissement suivants. Donc, acquisition d'une surfaceuse à l'aréna, donc la Zamboni, 54 000 $. Nous avions eu une aide externe de 25 000 $ de la compagnie Gold Cup, donc la Ville a payé 29 000 $. Au niveau de la téléphonie IP, en 2016, nous avons changé notre système au complet pour 48 000 $. Nous avons eu une aide de 28 000 $ là-dessus, donc la Ville a assumé le reste, donc environ 20 000 $. Mise aux normes du bâtiment devant accueillir la caserne de pompiers et le garage municipal, donc nous avons mis 22 000 $ là-dessus, surtout au niveau des architectes pour les plans et devis. Et fermeture des sites de DMS et de LES, parce que ça se poursuit, nous avons mis 2 000 $ là-dedans, ce qui fait un coût total de 128 000. Je vous rappelle que c'est l'année 2 de la taxe environnementale, l'année 2016. Donc, au budget de 2015, nous avions mis une taxe spéciale pour la fermeture d'anciens dossiers environnementaux, et ça pour une durée maximale de 5 ans. Alors, cette taxe environnementale sert uniquement à payer les coûts de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire, le LES, avec son bassin d'exivia, du dépôt de matériaux secs, qu'on appelle le DMS, qui est situé sur le chemin allant au lac Cayman, du dépôt de neige usée sprigneur, qu'on appelle à notre jargon le DNU, et de l'aménagement d'un nouveau DNU, parce que celui qu'on a là n'est pas conforme, on n'a jamais eu de certificat d'autorisation. Alors, cette décision a été prise par le Conseil en octobre 2014, en raison des avis d'infraction émis par le ministère de l'Environnement. Cette taxe comprenait, pour l'année d'impulsion 2016, donc pour cette année, un montant fixe de 175 $ assujetti à un montant supplémentaire équivalent à 8 sous du 100 $ d'évaluation. La fermeture de ces dossiers environnementaux avait été estimée, à l'époque, par les firmes d'ingénierie à 770 000 $. Donc, on présente un tableau ici, justement, des revenus de la taxe environnementale, ainsi que des dépenses reliées à ce dossier-là au 30 septembre 2016. Donc, les revenus, nous avons ramassé, donc en taxe, si je peux dire, pour 2015, 167 000 $, pour 2016, 170 000 $, donc ce qui fait 337 000 $, là, j'arrondis les chiffres. Nous avons dépensé en 2015 et 2016 pour le LES, 365 000 $. Le bassin de l'XIVIA, 11 000 $, le DMS, 158 000 $ et le DNU, 15 000 $. Le DNU, c'est sûr que là, on est dans des études, c'est plus l'an prochain que nous allons voir grossir ce chiffre-là. Donc, pour un total de dépenses de 549 000. Donc, on pense être bon pour rentrer dans le 770 000 $ que les firmes d'ingénierie avaient estimé. Et c'est pour ça que sur 5 ans, environ à 160 000 $, ça fait environ 800 000 $. Donc, on devrait être bon pour régler la facture. Donc, la taxe, c'était pour une durée de 5 ans. Vous pourrez lire ça dans le report, là, si vous voulez plus de détails. Ensuite, on dit qu'en 2017, nous en serons à la deuxième année du rôle triennal d'évaluation foncière. Donc, avec le nouveau rôle, en 2016, plusieurs résidences et municipalités ont fait l'objet de révision. Comme dans l'ensemble du Québec, un certain ralentissement d'évaluation foncière résidentielle a été noté. Donc, c'est au prochain rôle, là, dans deux ans, qu'on verra comment ça va se comporter. On pense que ça devrait être un peu plus stable que ce qu'on a eu la dernière fois. Au niveau des orientations budgétaires pour 2017. Donc, l'adoption du budget 2017 se fera lors d'une séance extraordinaire qui aura lieu le mardi 20 décembre prochain. D'ici là, le Conseil complétera le processus budgétaire et établira ses priorités en immobilisation pour les trois prochaines années. Les orientations budgétaires 2017 s'inscrivent en grande partie dans la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique Chapay 2023, milieu de vie passionnant, prospère, comptant plus de 3 000 personnes fières et engagées dans la communauté, que nous avons lancé en 2013. Ce grand chantier, qui rejette d'emblée le statu quo, est caractérisé par le déploiement d'efforts considérables pour consolider nos services commerciaux, de santé, scolaires et communautaires, pour moderniser nos infrastructures, pour revitaliser et dynamiser le milieu de vie chapésien, pour développer des stratégies visant à l'augmentation du nombre d'emplois et d'opportunités d'affaires à Chapay, ainsi que pour attirer de nouveaux résidents. Alors, les orientations budgétaires 2017 seront également marquées par la mise en œuvre du plan de diversification économique de Chapay, que présentement nous élaborons conjointement avec la Société du plan Nord, avec le comité, aussi en collaboration avec un comité ministériel. Ce rapport-là vous sera présenté à la fin janvier 2017. Alors, le plan de diversification proposera des mesures concrètes visant notamment à la croissance de nos entreprises locales, l'implantation de projets porteurs utilisant la vapeur de Chapay Énergie et l'appropriation par Chapay de retombées relatives aux activités minières dans le cadre de la poursuite du plan Nord. En plus des opérations municipales courantes, le budget de l'année 2017 prendra en compte les enjeux devant présider à la réussite de notre défi ultime, soit l'augmentation de la population chapésienne. Voici donc nos principaux enjeux et certaines actions que nous prévoyons réaliser au cours de la prochaine année. J'en ai environ pour une page et demie. Je ne vais pas tout vous faire la lecture, mais je vais faire les principales et je vais vous inviter à faire la lecture avec la tribune ou encore sur notre site Internet. Donc, soutien au développement et à la diversification économique, je pense que c'est l'enjeu numéro un. Donc, nous allons réaliser les actions du plan de diversification économique qui sont élaborées en collaboration avec la société du plan Nord. Nous allons favoriser la croissance des entreprises locales. Nous allons favoriser la mise en place de projets économiques porteurs. Nous allons travailler à valoriser les énergies résiduelles de Chapay Énergie. Nous allons mettre en place des stratégies d'attraction d'entrepreneurs et d'investisseurs. Et nous allons travailler à la cartographie 3D de notre camp minier. Ensuite, nous allons conclure des ententes de coopération de retombées économiques avec toutes les compagnies minières, comme nous le faisons déjà depuis plusieurs années. Nous allons soutenir notre industrie forestière. Il faut le rappeler que notre industrie forestière fait vivre notre région. Nous allons soutenir les diverses initiatives dans le secteur minier chapésien. On sait que ça bouge beaucoup au niveau minier, donc nous sommes très proactifs avec ces compagnies minières-là. Nous allons développer également une offre récréotouristique propre à Chapay. Nous allons élaborer et mettre en œuvre un plan de développement du parc industriel. Si on veut développer autour de Chapay Énergie, forcément, ça nous prend un plan de développement de notre zone industrielle. Et nous allons intégrer et occuper notre zone naturelle d'influence. Nous y travaillons depuis plusieurs années. Nous allons également travailler sur la modernisation et l'optimisation de l'organisation municipale. Donc, c'est déjà des choses qui sont en branle, mais nous allons continuer. Vous allez voir, il y a une série d'actions, vous pourrez lire ça. Nous allons également travailler à la consolidation et l'amélioration de nos infrastructures et équipements municipaux. Alors, la première priorité, ce sera de revitaliser le terrain de jeu derrière l'aréna et derrière l'école Saint-Dominique-Savion, en partenariat avec l'école. Évidemment, nous allons faire plusieurs réorganisations, entre autres au niveau de la caserne de pompiers du garage municipal. Donc, c'est en 2017 que ça va se faire et que nous allons occuper normalement à l'été 2017 ces lieux-là. Et vous allez voir, il y a plein d'améliorations qui sont proposées au niveau de nos infrastructures. Ensuite, nous allons travailler à la vitalisation et l'ambélissement de notre ville. Donc, c'est important au niveau du boulevard Sprignard de continuer les améliorations que nous avons entreprises. Entre autres, ce soit par la vente, la démolition encore de bâtiments abandonnés, la plantation de végétaux, etc. Nous allons aussi travailler à l'attraction et l'accueil de nouvelles familles. Si on veut augmenter notre population, il faut travailler à accueillir de nouvelles familles. Nous allons également faire du développement au niveau culturel et communautaire. Et nous allons protéger notre environnement en finalisant nos anciens dossiers environnementaux. Donc, le LES, il nous reste le bassin de l'Exivia terminé et on pense que ça va se faire pour 2017. On veut relocaliser notre DNU. Normalement, il aurait dû être relocalisé cet automne, mais on a dû faire des tests supplémentaires. Donc, ça va aller au printemps et à l'été prochain. Et finalement, bien évidemment, nous allons toujours travailler à faire la promotion de la Ville de Chapelle. Ensuite, au niveau des traitements des élus municipaux, donc en vertu des dispositions de l'article 11 à Loi sur les traitements des élus municipaux, il est obligatoire d'inclure dans le rapport du maire sur la situation financière une mention relative à la rémunération des membres du conseil. Alors, le traitement du maire et celui des conseillers pour l'année 2016 doivent se lire comme suit. Donc, le maire, la rémunération de base, c'est 41 000, avec des allocations de dépenses de 16 000. Au niveau des conseillers, une rémunération de base de 5 000, j'arrondis, là, avec des allocations de dépenses de 2 000 $. Maintenant, je dois vous présenter la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes. Évidemment, c'est des dépenses qui sont conclues depuis la dernière séance du conseil, au cours de laquelle je vous ai fait rapport à la situation financière de la municipalité, donc soit le 30 septembre 2016. Donc, les contrats qu'on a conclus depuis là ne sont pas dans cette liste-là, ils le seront l'an prochain. Ils sont inclus dans cette liste, les contrats de plus de 2 000 $, conclus avec un même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comportent une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Cette liste indique, pour chaque contrat, le nom du contractant, l'objet du contrat et le montant. Vous trouverez donc dans le tableau suivant, la liste des contrats totalisants une dépense de plus de 25 000 $. J'en ai une page complète, donc je ne vais pas faire l'énumération de tout ça, mais je vous invite à le lire et si jamais vous avez des questions, nous en faire part. Si je peux citer les plus grosses, par exemple, c'est la ville de Chibougamau avec le site d'enfouissement. C'est le transport F-Gilbert au niveau de la fermeture du site d'enfouissement sanitaire, donc le LES, 146 000 $. L'équipement JVC pour la fermeture du dépôt de matériaux secs, 103 000 $. La corporation de développement économique, donc au total avec chapelle, ligne verte et tout ça, donc 177 000 $. Le plus gros morceau, c'est au niveau électrique, donc l'électricité de nos bâtiments et l'éclairage public avec Hydro-Québec, 386 000 $. Donc, il y a d'autres contrats, donc je vous invite à regarder ça et je me répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part là-dessus. En conclusion, donc l'année 2016 est presque terminée, a été marquée par plusieurs investissements visant à la modernisation des équipements désuets de la municipalité, donc achat d'une surfaceuse à l'aréna, travaux de préparation de mise aux normes au bâtiment devant Ambrité, la caserne des pompiers et le garage municipal, l'installation de la téléphonie IP, les travaux pour la relocalisation du dépôt de neige usée. L'année 2017 sera marquée par la mise en place de stratégies visant à l'amélioration de notre milieu de vie, la diversification de notre économie et l'attraction de nouveaux arrivants. En terminant, je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal pour leur implication et leur travail d'équipe de la dernière année. Je veux aussi, je peux vous assurer également que votre conseil municipal travaille très fort avec conviction en train, afin de conserver et d'améliorer la santé de notre milieu de vie et de contribuer à la création de conditions favorables au développement durable de notre communauté, tout en offrant aux citoyens et citoyennes de Chapay des services municipaux de qualité et au meilleur coût possible. Je profite également de l'occasion pour remercier tous les membres du personnel de l'équipe municipale pour leur grande collaboration et disponibilité au cours de l'année 2016. Donc, Mme Gagné, vous transmettrez nos remerciements à toute l'équipe municipale. Donc, au plaisir, et j'ai signé le maire Steve Gamache. Donc, je vous invite à en faire la lecture dans la tribune, ça va être un peu plus complet, sur notre site Internet également. Donc, au niveau du conseil municipal, ça vous va? Oui. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour accepter le dépôt du rapport du maire sur la situation financière. Propos. Alors, M. Guy Lafrenière propose. Je seconde. Secondé par Mme Roxane Prand. Ensuite, en 8.2, une résolution, une motion de félicitation. On en est très fiers. Donc, M. Éric et Sonny Cahouette pour leur disque platine. Alors, vous savez, pour leur premier album, ils ont vendu plus de 80 000 copies, ce qui leur a valu, pour leur album intitulé « Nous autres », un disque platine. Donc, c'est rare aujourd'hui avec tout ce qu'il y a sur Internet. Donc, nous voulons leur faire une motion de félicitation pour justement l'optation de ce disque-là. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire. Je propose. Alors, Mme Roxane Tremblay, secondé par Mme Denise Larouche. En 8.3, une autre motion de félicitation, encore à M. Éric et Sonny Cahouette, pour le gada de la disque 2016. Disons que pendant une semaine, même plus, durant un mois, on a été complètement deux frères. Vous avez ici, à ma gauche, on a affiché le drapeau des deux frères. Donc, c'est le drapeau qui a emmené ici le mois municipal pendant deux semaines. Un autre drapeau a également été signé par plusieurs centaines de citoyens qui leur a été remis. Et nous allons leur faire un vin d'honneur lorsqu'ils pourront venir en région. Et ce sera à eux maintenant de signer notre drapeau. Et on va conserver ce drapeau-là dans nos archives. Donc, comme ils ont été en nomination pour cinq prix, et qu'ils ont remporté deux prix, soit celui de l'album de l'année pop, ainsi que le groupe ou du haut de l'année, donc nous voulons leur témoigner notre gratitude et les féliciter. Et aussi, au nom des chapéziens et chapéziennes, de leur témoigner notre fierté, voilà, pour leur accompagnement. J'aurais donc besoin d'un proposeur de secondaire pour qu'on leur donne cette motion de félicitation. Propos. Par M. Guy Lafrenière. 50. Secondé par Mme Lucie Trande. Merci. En 8.4, maintenant, nous allons faire une autre motion de félicitation pour Mme Mélissa Surprenant et Christine Dufour, qui sont des représentantes chapéziennes au conseil des commissaires de la commission scolaire de la Baie-James. Donc, Mme Dufour a démissionné après deux ans environ comme commissaire. Elle a été remplacée par Mme Mélissa Surprenant. C'est la seule qui s'est présentée. Donc, nous sommes très heureux de leur implication. Et c'est pour ça que nous leur faisons une motion de félicitation pour l'intérêt qu'ils ont pour les élèves, les parents et la communauté chapézienne au sein de la commission scolaire. J'aurais donc besoin d'un proposeur et de secondaire. Je propose. Mme Roxane Tremblay. Secondé par M. Daniel Faure. En 8.5, maintenant une résolution, dont à la guignolée et de chapézien dans le cadre du déjeuner du maire et du conseil municipal. Donc, vous savez, dimanche prochain, le 20 novembre, se tient notre traditionnel déjeuner où tous les profits vont à notre guignolée qui vient en aide à nos démunis. Donc, à chaque année, la Ville s'implique pour un montant de 500 $. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour qu'on continue de s'impliquer financièrement. M. Guy Lafrenière propose. Secondé par Mme Denise Larouche. Ensuite, à 8.6, c'est une résolution pour l'appui au projet de sensibilisation de l'hébergement illégal de touristes B. James. Je vais vous en faire la lecture. C'est un petit peu technique. Vous allez voir d'où on va en venir. Donc, considérant que le projet de loi numéro 67, loi visant principalement à améliorer l'encadrement d'hébergement touristique et à définir une nouvelle gouvernance à ce qui a trait à la promotion internationale, qui a été déposée par le ministère du Tourisme et adoptée le 1er décembre 2015, considérant que cette loi prévoit un nouveau cadre réglementaire pour les établissements d'hébergement et définit de nouveaux mécanismes pour sanctionner les établissements non classifiés, considérant qu'un nombre important d'établissements d'hébergement à la B. James ne sont pas classifiés et ne sont pas réglementaires selon la loi, considérant qu'il s'agit d'une iniquité fiscale et d'une concurrence déloyale pour les établissements d'hébergement classifiés qui se soumettent à la réglementation en vigueur, considérant que Tourisme et James se portent volontaires pour être le porteur d'une démarche de sensibilisation auprès des établissements non classifiés à se conformer à la réglementation en vigueur, considérant que la loi mentionne qu'une municipalité doit confirmer que l'établissement d'hébergement est conforme à la réglementation municipale d'urbanisme pour que le ministère puisse délivrer une attestation de classification, considérant que Tourisme et James sollicitent l'appui des municipalités, des localités, de l'administration régionale Bay-James dans sa démarche, afin d'identifier les établissements non classifiés et les accompagner afin que ceux-ci soient classifiés. Alors, il est proposé que la Ville-de-Chapais se positionne en faveur d'une campagne de sensibilisation pour la classification des établissements d'hébergement non conforme, que la Ville-de-Chapais appuie Tourisme et James en tant que porteur du dossier dans la réalisation de la campagne de sensibilisation pour la classification des établissements d'hébergement, que la Ville-de-Chapais facilite l'identification des établissements non classifiés et que la Ville-de-Chapais appuie la démarche de classification de ces établissements, confirmant que ceux-ci sont conformes à la réglementation municipale d'urbanisme pour que le ministère puisse délivrer une attestation de classification. Donc, c'est l'hébergement au noir qu'on veut justement amener, justement à se regrouper avec tout le monde pour que ça soit équitable pour ceux qui sont justement classifiés et augmenter aussi la qualité de tout ça. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Ah, M. Daniel Faure, secondé par Mme Denise Larouche. Ça va? Au point 9, maintenant, Direction générale et administration, donc en 9.1, une résolution pour l'autorisation de signataires pour la Convention de services professionnels juridiques pour la société d'avocats Simard Boivin-Lemieux. Mme Gagné. Oui, donc, on a reçu l'offre de services professionnels juridiques présentée par M. Jean-Sébastien Bergeron de la société d'avocats Simard Boivin-Lemieux. Donc, c'est eux autres qu'on utilisait l'année passée, bien cette année également. Donc, la Ville des Gires confie le mandat à la firme de société d'avocats Simard Boivin-Lemieux pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Donc, sur recommandation positive de la Direction générale et que ce dossier a été traité au plénier du 14 novembre, on aurait besoin de proposer un secondaire que la Ville de Chapey accepte l'offre de services juridiques présentées par M. Jean-Sébastien Bergeron. Donc, c'est une entente sur trois ans avec cette firme-là. Ça fait déjà un an et demi qu'on travaille avec eux. Et on n'a pas le choix d'avoir des services juridiques parce que de plus en plus, on a des redditions de comptes. C'est très technique. Donc, j'ai entendu un proposeur de votre côté, Mme Lucie Tremblay, secondé par M. Guy Lafrenière. En 9.2, donc, une résolution pour que la Ville adhère au service PEL du portail gouvernemental de services. C'est tout simplement que le gouvernement fédéral, comme le gouvernement québécois et plusieurs municipalités, puissent mettre leur lien Internet, donc sur des sites, pour l'obtention de permis de licence. Donc, le gouvernement nous demande justement d'embarquer avec eux et d'adhérer à ce service-là. Donc, un entrepreneur qui arrive, qui veut savoir qu'est-ce qu'il doit prendre comme permis, comme licence, va sur ce site-là et on lui dit exactement quoi faire, dépendamment où il est situé, dans quelle province, dans quelle municipalité. Donc, on veut tout simplement adhérer à ce service-là et ils ont évidemment besoin d'un moment daté, moi ou encore Mme Bernier, pour signer l'entente concernant ce service-là. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire. Je repose. M. Daniel Faure, secondé par Mme Roxane Trempé. En ressources humaines, maintenant, résolution en 10-1, engagement d'un pompier volontaire, Mme Gagné. Donc, on a lieu de procéder régulièrement, dans le fond, à l'embauche de pompiers volontaires afin de maintenir nos effectifs suffisants. Il y a un candidat qui a été retenu et qui possède des qualifications pour occuper ce poste. Donc, on a eu les recommandations du chef de service incendie par intérim, M. Patrice Devin. On a besoin, dans le fond, d'un proposeur-sondeur qui accepte que la Ville de Chapard gage M. René Beaulieu à titre de pompier volontaire au service de prévention incendie. On ne peut pas dire que le service, c'est le côté incendie, peut-être? Oui. Parce que souvent, là, on utilise les deux termes, mais je pense que le vrai terme, c'est le service de sécurité des incendies. En tout cas, on vérifiera, mais c'est au niveau des pompiers. J'aurais donc besoin d'un proposeur de secondaire pour engager M. Beaulieu, Mme Roxane Tremblay. Seconde. Seulez par Mme Lucie Tremblay. Ensuite, en 10.2, résolution, confirmation d'engagement au poste occasionnel aux travaux publics. Donc, M. Guy Lafronnière, conformément à l'article 303 de la Loi sur les élections et les référendums, déclare son intérêt. Donc, vous déclarez toujours votre intérêt, M. Lafronnière, avec cette résolution. Donc, il s'est retiré lorsque nous avons discuté de ce sujet-là en comité plénier, comme il le fait aujourd'hui. Donc, M. Lafronnière va être assez avec nous, mais va être neutre. Alors, Mme Bernier, Mme Bernier, Mme Gagné, je savais que j'allais le dire. Mme Gagné, allez-y. Oui. Donc, dans le fond, la ville de Chapay a lieu de se créer une banque de noms d'occasionnels dans le secteur des travaux publics. Donc, en septembre dernier, on a fait un affichage public. Il y a eu une recommandation au niveau du comité de sélection pour l'embauche d'un employé. Donc, ce candidat qui a été retenu pour combler le poste est M. Francis Lafronnière. Donc, on aurait besoin d'entériner en date du 23 octobre l'embauche de M. Francis Lafronnière au poste d'occasionnel conformément à la convention collective des employés municipaux. Donc, c'est sûr que cet engagement est conditionnel à un examen médical concluant. Donc, on fait ça maintenant avec nos engagements. Là, ça prend un examen médical concluant. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. Je prends une pause. M. Daniel Faure, secondé par Mme Roxane Tremblay. Donc, M. Lafronnière, vous pouvez réintégrer la séance. Évidemment, M. Lafronnière était responsable des travaux publics, sauf que depuis l'engagement de M. Francis Lafronnière, qui est son fils, il a été relevé à partir du 23 octobre de cette responsabilité-là. Et la prochaine résolution, nous allons nommer un nouveau conseiller municipal. Donc, en 10.3, une résolution, attribution d'un mandat à un conseiller municipal. Donc, considérant que M. Lafronnière, on lui avait attribué en 2013 ce dossier-là, considérant l'engagement de M. Francis Lafronnière au service des travaux publics, donc M. Lafronnière nous a déclaré son intérêt, son conflit d'intérêts. Donc, considérant l'incité du conseil municipal de nommer un autre conseiller. Donc, nous avons discuté ensemble au plénier et nous avons décidé de confier ce dossier-là à M. Daniel Forgues, afin qu'il soutienne le conseil municipal dans ses décisions, et de remercier M. Guy Lafronnière pour son travail à titre de responsable de ce dossier. J'ai donc besoin d'un proposage secondaire pour nommer M. Forgues. Mme Lucie Tamblé, secondé par Mme Denise Laroche. Ensuite, en 10.4, engagement, une résolution pour engager un assistant sauveteur, deux assistants sauveteurs, il n'y en a seulement qu'un, donc engagement d'assistant sauveteur, Mme Gagné. Donc, suite au départ de plusieurs salariés qui occupaient le poste d'assistant sauveteur, bien, on a un candidat qui possède des qualifications requises pour combler ce poste. Donc, on a eu une recommandation positive également de Christian Nacasse, qui est le responsable au niveau du service aquatique. Dans le fond, on a besoin d'une résolution qui confirme que la Ville engage M. Vincent Boulian à titre de personne salariée occasionnelle au poste d'assistant sauveteur. Évidemment, M. Boulian a toutes les accréditations nécessaires parce que c'est très, très nommé, donc il a suivi tous les cours nécessaires. Un proposeur et un secondaire pour l'engagement de M. Boulian. Propos. M. Guy Lafrenière. Secondé. Secondé par Mme Roxane Tremblay. En 10.5, maintenant une résolution pour la confirmation d'engagement à un poste d'occasionnel préposé à l'ARENA, Mme Gagné. Donc, dans ce département-là aussi, on avait besoin d'occasionnel pour le poste de préposé à l'ARENA. On a fait un affichage de poste également. On a eu aussi une recommandation positive du comité de sélection pour engager cette personne-là. Donc, c'est un dossier qui a été traité au plénier du 31 octobre. J'aurais besoin d'une résolution qui confirme de ne fait officiellement M. Gaétan Duchesne au poste de préposé à l'ARENA comme occasionnel, donc pour le surcroît de travail, conformément à la convention collective en vigueur du syndicat des employés municipaux CSN et conditionnellement également un examen médical complet. Un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafonnière, secondé par Mme Lély-Zarouche. Au point 11, finances et trésorerie, donc en 11.1, une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 2016. Mme Gagné. Oui, donc j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire pour la liste des comptes à payer s'élève pour le mois d'octobre à 401 304,70 et les comptes à payer pour la même période à 162 724,80. Donc, c'est des comptes que nous avons regardés. Nous avons questionné. Les réponses ont été satisfaisantes. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. En pause. Mme Lucie Tremblay, secondaire par M. Daniel Forgue. En 11.2, une résolution pour l'autorisation du demande de financement au ministère des Transports pour le projet de transport collectif Chapelle-Ligue-Verte. Donc, c'est une résolution qui revient depuis quand même quelques années. Donc, Mme Gagné. Oui, dans le fond, c'est ça. Le projet de transport collectif est en opération depuis septembre 2012. L'aide financière accordée par le ministère des Transports du projet Chapelle-Ligue-Verte dans le cadre du développement est nécessaire pour le maintien de ce service. La Ville de Chapelle et la Ville de Choubiamou se sont engagés à renouveler leur aide financière pour des sommes respectives de 10 000 et de 5 000 et qu'un revenu de 14 000 est estimé en provenance des usagers. Donc, considérons également que nous prévoyons une aide financière du gouvernement régional Yuichi Beijing et de l'administration régionale Beijing pour les sommes respectives de 3 000 et de 5 000 et que le surplus cumulé de 47 456 seront utilisés aux fins de transport collectif au cours des trois prochaines années. On aurait besoin d'une résolution qui confirme que la Ville de Chapelle dépose une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports du Québec au montant de 74 050 dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Et aussi désigné Mme Bernier comme signatrice. Oui. C'est ça, signatrice? Signataire. Signataire? Signataire? Signataire. Alors, pour signer les documents, voilà, ça va être plus simple. Un proposeur et un secondaire? Propose. M. Daniel Faure, secondaire, par exemple? Secondaire. Mme Lucie Terblet, ça va? Parfait. En 11.3, résolution d'autorisation pour le versement de l'aide financière annuelle à la Corporation des loisirs de Chapay, Mme Gagné. Oui. Donc, on a un protocole d'entente avec la Corporation des loisirs et à chaque année, souvent dans la période de septembre, on lui donne le montant pour l'année qui est de 7 500 $. Donc, j'ai juste besoin d'un proposeur et un secondaire pour autoriser le versement à la Corporation des loisirs. Un proposeur et un secondaire? Propose. M. Daniel Faure, secondaire. Monsieur Guy Defray. En 11.4, une résolution pour autoriser le dernier versement de l'aide financière annuelle à la Corporation de développement économique de Chapay, Mme Gagné. Oui. Donc, la Ville de Chapay a réservé un budget en 2016 de montant de 170 000 $ pour assurer le fonctionnement de la CEDEC. Donc, on va autoriser le deuxième versement, totalisant 85 000 $. Donc, je rajoute besoin d'un proposeur et un secondaire pour que la Ville entérine le versement de la Corporation de développement économique d'un montant de 85 000 $. Je propose. Alors, Mme Roxane Trambé propose. Secondaire par Mme Denis Zabouche. En 11.5, maintenant, une résolution. Demande de budget additionnel pour l'ouverture du nouveau dépôt de neige usée qu'on appelait DNU. Mme Gagné. Oui. Donc, au niveau du contrat avec WSP, dans le fond, on a retrouvé certaines problématiques avec le terrain. Donc, on aurait dû refaire faire des nouveaux tests. Donc, ça a engendré des frais supplémentaires. Donc, WSP demande un montant de 3 500 $ supplémentaires pour couvrir les frais en lien avec l'ouverture du dépôt de neige usée. Donc, c'est des frais qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Souvent, il y a des extras, mais là, il faut vraiment que tu fasses les premiers forages, les premiers sondages. Là, tu t'aperçois que, oh, c'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Donc, on a dû faire des tests supplémentaires. Proposeur secondaire. Proposeur. M. Daniel Faure, secondaire par Mme Roxane Trambé. Ensuite, résolution. Autorisation pour l'octroi d'une aide financière au relais pour la vie pour la Société canadienne du cancer. Donc, on en a parlé dans nos activités tout à l'heure. On les supporte. Ils sont venus faire leur tournoi de curling. Tous les profits ont été versés au relais pour la vie. Ils ont ramassé au-dessus de 1 800 quelques dollars. Il y avait 16 équipes. C'était un tournoi de curling Blacklight très amusant. Donc, la Ville, on a été représenté par une équipe. Donc, on a besoin d'une résolution, justement, pour enterrer l'octroi au montant de 150 $ au relais pour la vie. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Lucie Trambé, secondaire par Mme Denise Lappé. En 12, au niveau du greffe. Donc, en 12, un avis de motion pour un règlement concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, de taxes spéciales, compensation et ou de tarification pour la fourniture de services spécifiques pour l'exercice financier 2017. Donc, on doit toujours donner un avis de motion. Je ne vous lirai pas tout l'article de la loi, là, 474 est suivant, parce que quand on va arriver le 20 décembre prochain, bien, c'est là qu'on va imposer les différents taux de taxes. Et il faut faire ça. Il faut donner un avis de motion. Et, comme d'habitude, est-ce que M. Daniel Faure vous donnez un avis de motion? Oui, M. le maire. Donc, à la prochaine séance, nous allons proposer ce règlement-là. Ça va, Mme Gagné? Ensuite, en 12.2, un autre avis de motion pour un règlement concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Donc, à chaque année, nous devons faire un règlement sur les tarifications de nos services. Donc, c'est un avis de motion. Et lors de la prochaine séance ordinaire, on va… ou lors du budget, là, ça va peut-être être dans la séance extraordinaire, mais le 20 décembre, on va représenter ça. Donc, j'ai besoin encore d'un avis de motion. Est-ce que M. Forgue vous donnez l'avis de motion? Oui, M. le maire. Merci, M. Forgue. En 12.3, ensuite, un autre avis de motion pour le règlement concernant la politique de gestion contractuelle de la Ville de Chapay. Donc, il y a eu des amendements au niveau de la loi. Il faut faire des petites modifications à notre politique de gestion contractuelle. Donc, on donne un avis de motion. Et lors de la prochaine séance, nous allons faire le changement. Donc, M. Forgue, vous donnez toujours l'avis de motion. Oui, M. le maire. Merci, M. Forgue. Donc, souvent, on se parle entre nous au début, puis on met déjà un non. Ça va plus rapidement, là, pour nos gens à l'administration. Au point 13, en urbanisme et environnement, en 13.1, une résolution pour le premier projet de règlement 16465, modifiant le règlement de zonage numéro 1345A, intitulé « Règlement de zonage et ses amendements en vigueur en vue d'ajuster les normes de superficie des maisons mobiles ». C'est ce que je vous ai parlé en début de séance. Donc, comme on n'a pas eu d'opposition, tout ça, donc on est prêt à adopter ce projet de règlement. Donc, il y a eu un avis de motion. Ça a été donné à la séance régulière du Conseil le 20 septembre. Nous sommes rendus à l'adoption. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour adopter ce règlement. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par? Secondé. Mme Denise Laouche. Maintenant, vous gagnez, ça va? Oui. En 13.2, donc, c'est une résolution également pour le premier projet de règlement 16466, relatif aux usages conditionnels. Là aussi, on a fait un premier projet. Il n'y a personne qui a contesté ou opposé ou posé des questions, de manière à ce qu'on prolonge l'étude de ce projet de règlement-là. Donc, nous sommes prêts à l'adopter. Je vous rappelle que c'est pour permettre l'usage d'habitation dans la zone où est située l'église Notre-Dame-de-Lourdes et également l'usage d'une garderie dans un sous-sol, donc une garderie familiale, au 44 7e rue, parce qu'il faut que la municipalité accepte, parce que son zonage n'est pas prévu tout à fait pour permettre ces usages-là. Donc, j'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour adopter le règlement. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par? M. Don. M. Daniel Foix. Donc, si vous voulez voir tout le règlement, là, vous pourrez aller sur notre site Internet voir notre procès-verbal lorsqu'il sera disponible. Vous allez voir les… je ne vous en fais pas lecture. En 13.3, ensuite, un premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1345 intitulé « Règlement de zonage » et ses amendements en vigueur en vue de prolonger la période d'autorisation de l'abri d'hiver, de la clôture à neige et du vestibule d'entrée recouvert pour la saison hivernale. On vous en avait parlé déjà, hein, l'année passée, lorsque les abris tempo arrivent, c'était, je vais vous dire le 1er mai, là, de connaissance. Donc, on veut, nous, étirer ça jusqu'au 15 mai. L'année passée, on a vu, la température ne le permettait pas. On a eu beaucoup d'appels. Et c'était un non-sens que notre règlement disait « Il faut qu'au tempo soit enlevé pour le 1er mai ». Donc, on a regardé un peu dans la région ce qui se fait. Tout le monde fait ça à peu près le 1er mai. On trouve que c'est intelligent de le faire. Donc, on va modifier ce règlement-là. Donc, c'est un premier projet. On va modifier également certaines choses au niveau des clôtures à neige, des vestibules d'entrée, des petites modifications à faire. Donc, c'est un premier projet de règlement. Donc, on avait donné déjà un avis de motion le 17 mai 2016, ce qui veut dire qu'on serait prêt à l'adopter, ce premier projet-là. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des questions, qui veulent se poser ou quoi que ce soit, bien, vous allez avoir quand même l'occasion. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Rôle. M. Guy Lafrenière, secondaire par? Secondaire. Mme Denise Laouche. Donc, en 13.4, maintenant, une résolution pour l'octroi d'un mandat à fond en or pour la mise en place d'une structure de gestion du parc au Pémisca. Donc, vous savez que nous avons la Ville achetée pour un montant nominal d'un dollar du parc à Risse-du-Migné, là, où était situé l'ancienne mine en 1995. Donc, nous devons quand même mettre en place une structure de gestion de ce parc au Pémisca-là. On sait que Chapé-Énergie fait des travaux de restauration, mais il y a plusieurs utilisateurs aussi de ce parc-là. Donc, on veut s'asseoir tout le monde ensemble, avoir un comité aviseur pour justement nous aider à prendre les meilleures décisions pour gérer ce parc-là. Donc, on a eu une proposition de fond en or, justement, donc un offre de service pour mettre en place cette structure de gestion-là et au montant de 1 759 $ et 12 sous avant-taxe. On en a déjà discuté au plénier, donc le conseil est favorable à ce qu'on a de l'avant pour justement optimiser l'utilisation de ce parc au Pémisca-là, donc le parc à Risse-du-Migné. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour recroiser ce mandat à fond en or. Mme Roxane Tremblay, secondée par… Mme Lucie Tremblay. Au point 14, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire, donc une résolution à 14.1 pour l'achat de pompes circulatoires et échangeurs de chaleur pour la piscine municipale. Mme Gagné. Donc, actuellement, on vit à certaines problématiques au niveau de la température de l'eau à la piscine. C'est sûr que l'échangeur de chaleur aurait besoin d'être changé, ainsi que les pompes circulatoires, eux, démontrent actuellement des signes de vieillissement. Donc, on a reçu une soumission de plomberie Chubgameau en date du 6 octobre pour le remplacement du circulateur et échangeur de chaleur, ainsi que le remplacement de trois pompes. Cette offre se situe en deçà de 25 000, donc on peut conclure une entente de gré à gré. Il est résolu, dans le fond, d'entériner l'offre de plomberie Chubgameau datée du 6 octobre pour le remplacement du circulateur et l'échangeur de chaleur, ainsi que le remplacement des trois pompes. On avait le montant, là. Je vois que le montant n'a pas été remis. Oui. Souvenez-vous de mémoire? Ça se joue dans les entours de 6 000. Oui, c'est ça. Mais tout le monde est à l'aise parce qu'on a vu le montant ici. Il y a eu une coquille, donc c'est autour de 6 000. Vous êtes à l'aise avec ça? Oui. Parfait. Donc, un proposeur et un secondaire. Propose. Madame Denise Larouche, secondaire par an. Secondaire. Monsieur Daniel Ford. Donc, on ajoutera le montant exact. En 14-2, donc une résolution. Loisirs Sports Beijing pour la tenue de la 8e édition de la rencontre des aînés nord du Québec en 2017, donc à Chapay. Donc, c'est une demande d'aide financière pour les autorisations et les signataires. Donc, nous jouons notre rôle dans notre région. C'est à notre tour d'organiser la rencontre des aînés nord du Québec. On veut faire ça, donc, en 2017. Il y a donc lieu de passer une résolution, justement, pour faire des demandes d'aide financière, d'autoriser certaines dépenses et des signataires, là, pour mettre en place cette rencontre des aînés. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire. Je propose. Madame Roxane Tremblay, secondaire par... Secondaire. Monsieur Guy Lafrenière. En 14-3, maintenant, une résolution. Et là, il va y avoir une série. Donc, motion de félicitation à l'escadron 838 de Chapay. Donc, à travers notre plan stratégique, nous voulons favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des chapésiens et souligner leur bon coup. Le loisir et sport de la Belle-James a tenu sa cinquième édition du galère d'excellence le 5 novembre dernier. Et ce galère-là soulignait l'excellence, justement, des acteurs en loisirs et en sport de la région. Donc, l'escadron 838 a obtenu la troisième position dans la catégorie coup de cœur junior et s'est méritée la bourse Loisirs-Sport-Bet-James pour son événement 40e anniversaire de l'escadron 838. Donc, il y aurait donc lieu de souligner par une motion de félicitation l'obtention de cette distinction. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Lucie Tremblay, c'est ça, secondée par M. Daniel Faure. En 14-4, durant le même gala, il y a eu le Festival du Doré qui s'est mérité la première position. Donc, le prix dans la catégorie coup de cœur senior. Donc, la bourse Desjardins pour sa septième édition. Donc, il y a lieu aussi de leur envoyer des motions de félicitations. Proposeur secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Travaux publics en 15-1, une résolution pour le mandat à la firme environ DL pour les travaux de compagnage, compagnonnage, voilà, de M. Simon Blanchet, David Corbin et Steve Larouche-Harvey. Mme Gagné. Oui. Donc, dernièrement, nous, Simon Blanchet, David Corbin et Steve Larouche-Harvey ont fait la formation AUTUN, qui est la formation en traitement d'eau souterraine sans infiltration et réseau de distribution. Donc, suite à cette formation-là, les opérateurs doivent effectuer des heures sous supervision avec une personne qualifiée. Donc, environ DL a soumis en date du 30 octobre une soumission pour les services de compagnonnage pour les tâches découlant du profil de formation AUTUN. Dans le fond, j'ai besoin d'une résolution qui confirme d'accepter l'offre de services d'Enviro-DL pour le compagnage des employés Simon Blanchet, David Corbin et Steve Larouche-Harvey. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait seulement que deux employés qui étaient formés. Alors, c'est très normé. Donc, ils ont suivi une formation de trois semaines. C'est ce qui s'est donné à Chapelle. Il y avait des gens d'un peu partout de la région. Même, je pense, du Lac-Saint-Jean, est-ce que c'est possible? Et parce qu'on essaie de tout le monde de se remettre ensemble pour justement diminuer les coûts. Mais il faut avoir quand même une supervision pendant un certain temps. Donc, c'est cette firme-là qui va nous donner cette supervision-là pour qu'eux soient habilités ensuite à faire des tests d'eau, entre autres. Donc, un proposeur et un secondaire pour accepter l'offre de services d'Enviro-DL. Un petit coquet ici, d'Enviro-DL. Oui, je propose. Mme Roxane Tremblay propose. Secondaire, pardon. M. Daniel Ford. En 15-2, une résolution pour l'attribution d'un contrat équipement Leclerc pour travaux d'abattage d'arbres et d'essouchement. Mme Gagné. Oui, donc, durant l'été, on a certains arbres au niveau de l'Hôtel de Ville, au parc de La Chute, au parc Opémisca, qui ont des problématiques qui doivent… Bien, en fait, on doit abattre ces arbres-là et les faire brûler. Donc, on a demandé une résolution équipement Leclerc pour faire les travaux. Donc, j'aurais besoin d'une résolution qui confirme qu'on attribue par adjudication le contrat équipement Leclerc pour l'exécution des travaux d'abattage d'arbres ainsi que les essouchements pour une somme de 1 724 et 63, taxes incluses. Donc, c'est des… si je ne me trompe pas, des espèces de cerisiers, là. Il y a une maladie. Ici, les arbres à l'Hôtel de Ville, en tout cas du côté ouest, au parc de La Chute, comme Mme Gagné le disait, puis aussi au parc homomératif de l'incendie du 1er janvier 1980. Donc, il y a ces arbres-là. C'est une maladie qui se répand. Donc, les gens qui connaissent ça nous ont dit de couper ça vraiment en période froide, donc avant que l'hiver prenne, parce que durant l'été, ça peut se propager, et de brûler le tout. Donc, M. Leclerc, là, la firme de M. Leclerc, va nous faire ça dans les prochains jours. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propos. M. Guy Lafrenière, secondé par… D'accord. M. Daniel Ford. Donc, on va remplacer ces arbres-là l'an prochain par des arbres indigènes, des arbres qui résistent plus à certaines maladies. OK. Donc, en point 16, services de sécurité incendie. En 16.1, donc résolution d'autorisation pour un appel d'offres par invitation pour l'achat d'une camionnette pour le service de sécurité incendie. Mme Gagné. Oui. Donc, bien, la Ville de Chapès s'est engagée à travers son plan stratégique à être une municipalité modernisée, performante et orientée vers le citoyen, considérant la vétusté du véhicule présentement utilisé par le service de sécurité incendie, considérant que ce véhicule est voué être utilisé par le service de sécurité pour assurer le service aux citoyens, ainsi que les services de l'entente avec les municipalités sur le territoire du gouvernement régional. Dans le fond, ce véhicule doit être équipé de différents accessoires et il y a lieu de procéder au remplacement du vieux véhicule actuel par une camionnette plus moderne, plus performante et sécuritaire. Donc, sous recommandation du service d'incendie, il est résolu que le conseil autorise le service de sécurité incendie à procéder à des appels d'offres sur invitation pour l'achat d'une camionnette et des différents accessoires nécessaires auprès des différents fournissables. Donc, actuellement, nous avons un vieux, vieux véhicule qu'on appelle un garde-robe roulant. Je vous dis, en tout cas, c'est très vétusté, ceux qui le voient, là. J'en dirai pas plus parce que je voudrais pas que les gens qui viennent faire l'inspection, mais il faut se moderniser et remplacer ce vieux véhicule-là. Je pense que tout le monde va y gagner. Donc, ils lancent un appel d'offres et puis on devrait autoriser l'achat de cette camionnette-là. lors d'une prochaine séance. J'ai donc besoin d'un proposeur, l'une de secondaire. Ah, c'est pas pour ça. Mme Roxane Tremlis, appuyée par Mme Denise Arouche. En 17, développement économique. Donc, là, une série encore de résolutions pour des motions de félicitations pour justement souligner, là, les réalisations de nos chapésiens, d'affertiers que nous avons. Alors, il y a eu la 7e édition du Gala Mérite entrepreneuriale organisée par la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC de Chibougamau-Chapet, qui s'est déroulée le 22 octobre et qui s'est terminée le 12 novembre à cause d'appel électrique. Donc, considérant que ce gala souligne le travail, l'audace et la tenacité des entrepreneurs qui permettent de dynamiser le secteur des affaires, de l'économie, de l'emploi du secteur Chapet-Chibougamau. Alors, considérant que Boutique Cadeau Artisana, propriété de Mme Diane Boucher, s'est distinguée dans la catégorie Nouvelle entreprise d'Orsafe de Gala, bien, nous voulons justement lui faire une motion de félicitation. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Denise Arouche, secondée par? Mme Lucie Tremblay. Toujours au même gala, on a eu Borea, propriété de M. Jean-Claude Villeneuve. Donc, c'est notre usine d'huile essentielle ici, qui s'est aussi distinguée dans la catégorie Nouvelle entreprise. Donc, nous voulons souligner sa distinction. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Oh. M. Guy Lafrenière. Second. Secondé par M. Daniel Faure. Ensuite, M. David et Gaétard-Ménard, qui sont propriétaires de Manifis, donc une compagnie de services électriques dans la catégorie Nouvelle entreprise. Donc, on veut souligner également cette distinction. Proposeur et secondaire. Je propose. Mme Roxanne Tremblay, secondée par Mme Denise Arouche. Ensuite, une autre résolution, une 7.4 à Mme Clathline Dubois, qui s'est ouverte une garderie qui s'appelle un service de garde, donc du Petit Dragon, dans la catégorie Nouvelle entreprise opérant à domicile. Donc, elle s'est mérité une distinction. On veut la féliciter. Un proposeur et un secondaire. Bonjour. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Faure. En 17.5, une autre résolution pour une motion de félicitation. M. Pascal Tremblay, qui est propriétaire du Garage Tremblay et fils, qui s'est distingué dans la catégorie Nouvelle administration, lors de ce gars-là. Un proposeur et un secondaire pour... On lui donne une motion de félicitation. Très beau. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. En 17.6, une autre résolution de motion de félicitation, cette fois-ci à M. Stéphane Forgue et Pascal Tremblay, pour propriétaire de GF Inc. dans la catégorie Nouvelle entreprise. Donc, un proposeur secondaire pour souligner cette distinction. Bravo. Mme C. Tremblay, secondé par Mme Lise Larouche. Ça va. En 17.7, une autre motion de félicitation, Mme Nathalie Richer et M. Éric Bélanger, propriétaires de la tabagie RC 2016, qui s'est distinguée dans la catégorie Nouvelle entreprise. Un proposeur et un secondaire, Mme Roxane Tremblay, secondé par M. Guy Lafrenière. Ensuite, en 17.8, une résolution pour une motion de félicitation, M. Steve Lapierre, qui est propriétaire de transport et livraison Steve Lapierre, dans la catégorie Nouvelle administration. Un proposeur secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Faure. En 17.9, une résolution pour une motion de félicitation pour le Centre de petite enfance Peluche et Baluchon, qui lors de ce gala aussi s'est mérité une distinction au niveau de la catégorie Amélioration, agrandissement majeure. Donc, une proposition pour les féliciter. Je ne suis pas fausse. Mme Roxane Tremblay, secondé par M. Guy Lafrenière. En 17.10, une... L'avant-dernière résolution pour une motion de félicitation pour ce gala au Manoir Pierre-Guenette et à leur équipe, qui sont mérités également une distinction pour amélioration agrandissement majeure lors de ce gala. Proposeur, Mme Roxane Tremblay, secondé par... Secondé. Mme Denise Larouche. Et finalement, en 17.11, une motion de félicitation aussi pour ce gala, lors de ce gala, à M. Étienne et Mathieu Gobeil, ainsi qu'à M. Pierre Labonté, qui sont propriétaires de Physiotech, qui se sont mérités une distinction dans la catégorie Amélioration, agrandissement majeure lors de ce gala. Un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière. Secondé. Secondé par Mme Lucie Tremblay. Alors voilà, nous serions rendus au point Varia. Nous n'avons aucun sujet ce soir. Nous serions rendus à la période de questions. M. Martel. On va peut-être juste avoir vos commentaires sur l'état des finances puis l'état du rapport que vous avez fait tout à l'heure. Bien, écoutez, on voit qu'on anticipe un surplus, surtout dû à certaines dépenses qu'on n'a pas faites en 2016, qui ont été reportées qu'on va faire en 2017. C'est sûr qu'on n'est pas une communauté qui est riche. On travaille fort là-dessus pour se diversifier. Donc, le plan de diversification économique, on va devoir mettre des sous. On a déjà commencé à mettre des sous avec certains projets pour certaines études. Donc, on se porte bien, malgré le fait qu'on aimerait diminuer, évidemment, le taux de taxe. Donc, on regarde tout ça, mais ce n'est pas toujours évident. Il faut être prudent, parce que lorsqu'on va arriver au budget, on va vous parler aussi de l'entente que nous avons avec le gouvernement régional d'Iwichi Bay James pour les services et l'équité fiscale. Une entente qui se termine le 31 décembre 2017. Il y a beaucoup d'argent qui arrive de là. Donc, si cette entente-là est reportée d'une façon différente, bien, ça pourrait affecter nos finances en 2018. Donc, il faut être prudent, il faut être conservateur. Puis, bien, lors du budget, on est en train de regarder comment on va pouvoir concocter quelque chose d'intéressant pour tous nos citoyens, pour évidemment garder les meilleurs services possibles ou au meilleur coût. La taxe spéciale sur l'environnement, c'est la deuxième année. On poursuit le cap. On poursuit le cap. Comme on disait, notre prévision, c'était autour de 160 000 $ par année fois 5, c'est 800 000 $. Les firmes d'ingénierie ont évalué ça à 770 000 $. C'est un chiffre de 2015. Donc, on sait que les coûts augmentent de 2-3 % par année. On pense qu'on va y arriver autour de 800 000. Le LES, le DMS, tout est pas mal fait. Il reste des petites choses à faire au niveau de la végétation parce qu'ils ont dû refaire certains petits travaux. Le bassin Lexivia, donc où, comme on appelle le jus qui coule du bassin Lexivia, le jus de vidange, entre guillemets, qu'on appelle ici à l'interne, il faut le traiter. Donc, on est sur ce dossier-là avec EXP, une firme d'ingénierie. Et le nouveau DNU, donc ça, on y travaille aussi. Donc, on va y arriver. Ça respecte les budgets, ça respecte ce qu'on va faire. Ça respecte les budgets, ça respecte l'échéancier. Et c'était l'engagement qu'on avait pris. C'était une taxe sur 5 ans. Si on pouvait la fermer avant, on va la retirer avant, mais c'était 5 ans maximum. Ça va? Oui, ça va. Parfait. Merci, M. Martel. Soyons donc rendus au point 20. Question ou commentaire des conseillers et des conseillères, en commençant par le maire suppléant, M. Daniel Faure. Bonjour. Il ne faudra pas oublier que le 27 novembre, c'est la journée d'anouane pour les enfants, enceinte communautaire à CHP. Parfait. C'est beau. Donc, vous pouvez aussi avoir plus d'informations, j'imagine, sur le web de la Ville, Corporation des loisirs, etc. Merci, M. Faure. Mme Roxane Tremblay. Oui, juste en début de rencontre, M. Martel avait mentionné le tournoi de curling Relais pour la vie. Alors, moi, je voulais féliciter le club de curling de Chappé pour l'organisation du tournoi, le premier tournoi Blacklight. On a eu beaucoup de plaisir. C'était beau à voir. C'est vraiment plaisant de jouer à Norselle avec les couleurs plus haut. Alors, bravo à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin à l'organisation de ce tournoi-là. C'était vraiment plaisant. Aussi, je voudrais inciter les gens à la prudence sur les routes. Le matin, particulièrement le matin, on est entre, je ne sais pas, on est entre deux saisons. C'est tout près du point de congélation. On ne sait pas si c'est glace moire ou pas. Soyez prudents sur les routes. Merci. Merci, Mme Temblé. M. Lefronnière. Oui, bonsoir à tous. Un petit rappel que la politique, la réglementation sur le stationnement hivernal est commencée depuis aujourd'hui, le 15 novembre, et est effective jusqu'au 15 avril. Un petit rappel sur les heures. Pour les rues, c'est de 7h à 17h. Et pour le boulevard, c'est de 3h à 7h30 le matin. Ça fait qu'on aimerait bien avoir votre collaboration pour les services publics, pour les travaux publics, je vous voulais, pour l'ordre du déneigement. Là, on est encore chanceux de ne pas trop le neige, mais dites-vous que la réglementation est commencée dès aujourd'hui, le 15 novembre. Merci. Merci, M. Lefronnière. Faites bien de le rappeler. Mme Lucie-Tremblay. Ne pas oublier, dimanche le 20 mai, le déjeuner du maire des conseillers au profit de la guignolette. Ça commence à 8h le matin, je crois. Oui, puis ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Comme on dit, on va vous faire un bon déjeuner, puis c'est pour une bonne cause, donc on vous encourage à venir nous encourager. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche? Oui, je vais vous inviter à prendre le service de Né Rouge qui va débuter à la dernière semaine de novembre. Alors, le numéro, c'est le 418-748-2811. Ils vont vous faire un plaisir de vous accompagner et de vous profiter de vos partys. Oui, puis cette année encore, on va faire ça trois fins de semaine à Chapay. Donc, on commence en novembre. On va être en appui, évidemment, avec les gens de Chibougamau. S'il y a des gens qui veulent faire l'opération Né Rouge aussi, bien, vous pouvez appeler les gens. Je pense que M. Pascal Tremblay, cette année, qui est en charge avec Mme Marie-Claude Tremblay. On le fait souvent, nous, au conseil municipal, une fois au moins par saison. C'est vraiment une belle expérience à vivre. Donc, si ça vous intéresse à la maison, appelez ces gens-là. Ça prend un bon permis de conduire. Le reste, bien, vous allez avoir du plaisir à, justement, raccompagner des citoyens qui, justement, ont du plaisir aussi à fêter avec leurs confrères. Donc, ça va, Mme Larouche? Merci, Mme Larouche. De mon côté, on a quelques questions que les gens aimeraient avoir un peu un suivi au niveau du bâtiment qu'on a acheté pour le garage municipal et de la caserne de Pompier. On en a parlé un petit peu tantôt dans la part du maire. Peut-être, Mme Gagné, nous faire un petit suivi qu'on traduit où on en est rendu et où on se dirige dans cet dossier-là. On est à l'étape finale avec les architectes concernant les plans pour l'aménagement de la caserne de Pompier du garage municipal. Suite à la réception de ces documents-là, on va faire la présentation au conseil municipal qui va ensuite faire l'approbation des plans. Et par la suite, bien, on va monter notre dossier en conséquence pour attendre l'approbation du MAMO. Suite à l'approbation du MAMO, bien, on va pouvoir commencer les travaux. On estime à peu près en janvier 2017 qu'on pourrait commencer à aller de l'avant au niveau de l'installation. Et je vous rappelle, avec le MAMO, on est égible jusqu'à une subvention de 70 %. Évidemment, c'est eux qui vont tout analyser notre dossier. Mais ça regarde très bien. Donc, durant l'année 2017, les travaux ont commencé, comme Mme Garnier vient de vous le mentionner. Ce qu'on vise, nous, c'est de rentrer dans ce garage-là quelque part au début de l'été. Alors, voilà. De mon côté, bien, je vous réinvite encore à la guignolée. C'est important. On veut vous voir. On aime ça jaser avec vous. Si vous voulez jaser toutes sortes de choses en même temps que de prendre un bon déjeuner, venez nous voir. On va jaser là-dessus. De mon côté, il me reste à vous inviter le 20 décembre prochain. Donc, c'est le troisième mardi. Ça arrive tard cette année, mais c'est le calendrier qui est comme ça, où on va avoir notre séance ordinaire, mais aussi des séances extraordinaires pour l'adoption de notre budget 2017 et le plan triennal 2017, 2018, 2019, ainsi que la tarification au niveau de nos différents services. Donc, voilà. J'ai plus d'autres choses à dire. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la levée de la séance. De propos. M. Guilafonien, secondé par Mme Roxane També. Donc, merci, M. Martel, de vous être déplacé ce soir pour être avec nous. Merci à la maison pour votre écoute. Merci à ceux qui vont nous réécouter en rediffusion sur notre site web. Portez-vous bien. On se revoit dans un mois. Merci à ceux qui vont nous réécouter. Merci à ceux qui vont nous réécouter. Merci à ceux qui vont nous réécouter. Sous-titrage FR ?